Caméra Google pour Vivo IQOO Neo 9S Pro. Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous. Qui est la caméra Google pour le téléphone Vivo IQOO Neo 9S Pro ? J'espère que vous l'aimerez, mais avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Suivons maintenant l'explication. Téléchargez Google Caméra pour Vivo IQOO Neo 9S Pro et profitez d'une qualité d'appareil photo, exceptionnellement bonne avec une prise en charge logicielle d'IA descente. Dans cette vidéo, vous obtiendrez une caméra Google pour Vivo IQOO Neo 9S Pro qui contribuera, davantage à améliorer la qualité globale de l'appareil photo de votre téléphone Vivo et offrira, une variété de fonctions. Tout cela combiné offrira une expérience de prise de vue incroyable et donnera des détails de haute qualité avec des performances appropriées. Comme nous le savons tout, les appareils n'offrent souvent pas la bonne qualité, en particulier lorsqu'ils utilisent l'application d'appareils photo natives. Dans le même temps, les fabricants de smartphones sont également responsables de la baisse des Résultat, cependant, ces problèmes peuvent être surmontés avec les derniers ports Vivo Gcam. La plupart des utilisateurs de technologie connaissent ce terme, mais si vous en entendez parler pour la première fois, faites-nous savoir les détails nécessaires. Qu'est-ce que Gcam APK ou Google Caméra ? La première application Google Caméra est sortie avec le téléphone Nexus vers 2014. Il est livré avec plusieurs modes impeccables comme le portrait, le contraste HDR, le mode nuit approprié, etc. Ces fonctionnalités étaient en avance sur leur temps. N'oublions pas que les téléphones Nexus et Pixel ont dominé le marché pendant de nombreuses années en raison de la haute qualité de leur appareil photo. Pour l'instant, il n'existe pas beaucoup d'options alternatives pour les smartphones offrant la même qualité, à l'exception des téléphones phares. En termes simples, l'application Google Caméra pour Android, également connue sous le nom de Gcam APK, est un logiciel dédié conçu pour améliorer les couleurs, le contraste et la saturation des images via une IA avancée. Généralement, vous trouverez ce logiciel d'appareil photo exclusivement sur les téléphones Google. Mais comme Android est une plateforme open source, les codes sources de cet APK sont disponibles pour les développeurs tiers. De cette façon, ces développeurs apportent quelques modifications afin que d'autres utilisateurs d'Android puissent également profiter de ces fonctionnalités étonnantes et faire passer la qualité de l'appareil photo au niveau supérieur sans aucun problème. Pendant ce temps, différents groupes développent ces fichiers APK, que nous aborderons dans la section suivante. Caméra Google contre Caméra Vivo IQOO Neo 9S Pro Stock Il ne fait aucun doute que la Caméra Vivo IQOO Neo 9S Pro n'est pas si mauvaise car elle offre un large éventail de fonctionnalités, de filtres et de modes afin que les utilisateurs puissent modifier dans une certaine mesure la qualité de la caméra. Cependant, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de répondre aux normes de certaines personnes. De temps en temps, vous remarquerez du grain et du bruit en arrière-plan, ce qui finit par nuire à l'expérience globale. Comme nous le savons tous, le côté logiciel est bien plus important que le nombre d'objectifs proposés par le téléphone. Les téléphones Pixel ont prouvé au cours des dernières années que le nombre d'objectifs et les mégapixels n'ont pas beaucoup d'importance. Même leurs dernières créations, comme les Pixel 8 et 8 Pro, ne disposent que d'objectifs standards sur l'îlot caméra. Mais même dans ce cas, ils ont réussi à fournir de très bons détails avec un contraste correct et des couleurs éclatantes. C'est pourquoi de nombreuses personnes préfèrent Google Caméra pour le Vivo IQO Neo 9S Pro, car il offre tous ses excellents logiciels sans aucun coût ni frais supplémentaires. De plus, vous obtiendrez de meilleurs résultats de caméra avec des images à la lumière du jour, et en basse lumière très fluide. Par conséquent, Gcam peut envisager des options plus pratiques que l'application appareil photo. Standard. Version Gcam recommandée pour Vivo IQO Neo 9S Pro. Vous trouverez de nombreux développeurs travaillant sur Gcam APK pour les appareils Vivo, mais choisir l'un d'entre eux peut être une tâche difficile. Mais ne vous inquiétez pas pour ce problème car nous avons une courte liste des meilleurs ports. De caméra Google pour Vivo IQO Neo 9S Pro afin que vous puissiez facilement les télécharger et profiter de ces fonctionnalités étonnantes sans plus tarder. Dans la partie suivante, nous avons discuté de certaines des variantes de Gcam les plus populaires et facilement compatibles que vous pouvez télécharger sur votre smartphone Vivo 100. Aucun problème. Port BSG Gcam. Avec cette version, vous obtenez une excellente application d'appareils photo compatibles avec Android 14 et version antérieure, tout en prenant également en charge de nombreux autres appareils. Port Gcam Arnova 8G2. Les versions APK des développeurs sont très populaires dans la communauté, et vous recevrez également des mises à jour fréquentes de l'application afin que vous puissiez profiter de ces fonctionnalités uniques sans problème. Greatness Gcam Port. Avec cette variante, les utilisateurs de smartphones Vivo bénéficieront d'une compatibilité décente et offriront également une composition RAW stable. Il vaut donc la peine de le recommander. Téléchargez le port de caméra Google pour Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Nous avons toujours dit qu'il n'existait pas d'APK ou de configuration parfaite qui fonctionne. Le mieux pour chaque téléphone, mais dans le cas du Vivo IQ OO Neo 9S Pro, nous avons choisi l'une des meilleures options qui s'adaptent bien aux paramètres de votre appareil photo. Nous préférons personnellement les modes BSG et Arnova 8G de Gcam pour le Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Mais vous pouvez également explorer d'autres options pour avoir une compréhension plus logique. Des fonctionnalités de base. Comment installer Google Camera APK sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro ? Vous obtiendrez le package au format .APK une fois que vous aurez téléchargé Gcam sur votre smartphone Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Le processus d'installation se déroule généralement en coulisses si vous installez une application depuis Play Store. Cependant, installer l'application manuellement est une toute autre affaire. Voici donc les étapes de base pour commencer à utiliser ce fichier APK. Accédez à l'application gestionnaire de fichiers et ouvrez-la. Accédez à votre dossier téléchargement. Cliquez sur le fichier APK Gcam et appuyez sur Installer. Si vous y êtes invité, accordez les autorisations nécessaires pour installer l'APK. Attendez que la procédure soit terminée. Enfin, ouvrez l'application pour profiter des fonctionnalités étonnantes de l'appareil photo. Gloire ! Vous avez terminé le processus et il est temps de proposer ses superbes avantages. Lorsque le processus d'installation est terminé mais que vous ne parvenez pas à ouvrir l'application, vous pouvez suivre ses instructions. Accédez à l'application paramètres. Accédez à l'application et voyez toutes les applications. Recherchez et ouvrez l'application appareil photo Google. Appuyez sur Stockage et cache-flèche vers la droite. Effacez le stockage et videz le cache. Si cela ne fonctionne pas, l'échec de l'installation peut être dû aux éléments suivants. Vous avez déjà l'application Google Camera sur votre téléphone. Supprimez-la avant d'installer une nouvelle version. Vérifiez la prise en charge de caméras 2 API sur le modèle de smartphone Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Le smartphone Vivo IQ OO Neo 9S Pro ne dispose pas de l'ancienne ou de la dernière mise à jour. Android. En raison d'un chipset obsolète, l'application n'est pas compatible avec Vivo IQ OO Neo 9S Pro, cela est moins probable. Certaines applications nécessitent l'importation de fichiers de configuration XML. Étape pour télécharger, importer des fichiers de configuration XML sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro, certains modes Gcam prennent en charge de manière transparente les fichiers .xml, ce qui offre généralement aux utilisateurs d'excellents paramètres pour une meilleure utilisation. Généralement, vous devez créer ces fichiers de configuration en fonction du modèle Gcam et les ajouter manuellement au gestionnaire de fichiers. Par exemple, si vous avez installé Gcam 8, le nom du fichier sera Config 8, tandis que pour la version Gcam 7 ce sera Config 7, et pour les anciennes versions comme Gcam 6, ce sera simplement Config. Vous comprendrez mieux cette étape lorsque vous suivrez les instructions fournies. Déplaçons donc les fichiers XML vers le dossier de configuration. Créez un dossier Gcam juste à côté de vos dossiers DCIM, téléchargements et autres. Effectuez des configurations de dossiers secondaires basées sur la version de Gcam et ouvrez-le. Déplacez les fichiers .xml vers ce dossier. Connectez-vous maintenant à l'application Gcam. Double-cliquez dans la zone vide juste à côté du déclencheur. Sélectionnez la configuration, fichier .xml, et cliquez sur Restaurer. Sur Android 11 ou version ultérieure, vous devez sélectionner Autoriser la gestion de tous les fichiers. Parfois, il faut suivre le processus deux fois. Si vous ne rencontrez aucune erreur, l'application redémarrera et vous pourrez profiter des paramètres supplémentaires. D'autre part, vous pouvez explorer le menu des paramètres de Gcam et accéder à l'option de configuration pour enregistrer les fichiers .xml. Comment utiliser l'application Gcam sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro ? Fondamentalement, vous devez d'abord télécharger et installer Gcam. Puis si des fichiers de configuration sont disponibles pour le Vivo IQ OO Neo 9S Pro, vous pouvez également le faire démarrer à l'aide de l'application Google Camera. Si vous êtes d'accord avec les paramètres par défaut, nous vous recommandons d'importer les fichiers .xml dans le dossier de configuration. Maintenant que vous avez terminé toute la configuration, il est temps de plonger dans les fonctionnalités avancées et les modes sympas de cette application étonnante. Ouvrez simplement l'application et commencez à cliquer sur les photos de vos prochains, utilisant les meilleures techniques logicielles d'IA. En outre, il existe une large gamme de modes tels que le mode portrait, HDR+, les autocollants AR, Night Sight et bien d'autres. Avantages de l'utilisation de l'application Gcam Bénéficiez d'un ensemble plus diversifié de fonctionnalités grâce à la technologie avancée d'IA. Améliorez vos photos en mode nuit avec la fonction spéciale de vision nocturne. Obtenez des couleurs et des contrastes immersifs dans chaque short. Une bibliothèque dédiée à l'élément réalité augmentée pour passer un bon moment. De meilleurs détails dans les prises de vue normales avec une saturation appropriée. Les inconvénients Il est difficile de trouver le Gcam adapté à vos besoins. Tous les ports de l'appareil photo Google n'offrent pas toutes les fonctionnalités. Pour des fonctionnalités supplémentaires, vous devez préparer des fichiers .xml. Parfois, les photos ou vidéos peuvent ne pas être enregistrées. L'application plante de temps en temps. Question courante. Quelle version de Gcam dois-je utiliser pour Vivo IQ OO Neo 9S Pro ? Il n'y a pas de règle générale pour choisir la version Gcam. Mais une chose que vous devez considérer est que Google Camera fonctionne de manière stable. Avec le Vivo IQ OO Neo 9S Pro, et peu importe qu'il s'agisse d'une version plus ancienne ou plus récente. Tout ce qui compte, c'est la compatibilité avec l'appareil. Impossible d'installer Gcam APK sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro, application non installée. Il existe diverses raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas installer l'application. Comme le fait d'avoir déjà Gcam sur votre Vivo IQ OO Neo 9S Pro, une version incompatible avec la version Android ou un téléchargement corrompu. Bref, procurez-vous le bon port Google Camera en fonction de votre téléphone Vivo. L'application Gcam plante juste après son ouverture sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Le matériel du téléphone ne prend pas en charge Gcam. La version est conçue pour un téléphone différent, utilise des paramètres incorrects. Caméra 2 API est désactivée, non compatible avec la version Android. Gap n'est pas activée et quelques autres problèmes. L'application Google Camera plante-t-elle après avoir pris des photos sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro ? Oui, l'application appareil photo plante sur certains téléphones Vivo si vous ne désactivez pas les images animées à partir des paramètres, tandis que dans certains cas, selon l'appareil, le traitement échoue et l'application plante. Enfin, Gcam peut ne pas être compatible avec le Vivo IQ OO Neo 9S Pro, alors recherchez une meilleure option. Vous ne parvenez pas à afficher les photos, vidéos depuis Gcam sur Vivo IQ OO Neo 9S Pro ? Généralement, les photos et les vidéos sont stockées dans l'application de galeries d'images et, il est fort possible qu'elles ne prennent pas en charge les images animées. Dans ce cas, vous devez télécharger l'application Google Photos et la définir comme option de galerie par défaut afin de pouvoir afficher les photos et vidéos Gcam à tout moment sur votre Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Comment utiliser l'astrophotographie in vivo IQ OO Neo 9S Pro ? Selon la version de Google Camera, soit l'application a forcé l'astrophotographie dans la scène nocturne, également connue sous le nom de mode nuit, soit vous trouverez cette fonctionnalité dans le menu des paramètres Gcam sur le Vivo IQ OO Neo 9S Pro. Assurez-vous de stabiliser votre téléphone ou d'utiliser un trépied pour éviter tout, moment, à la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé et j'espère qu'elle vous a plu, et à bientôt dans une bonne vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada